Générique 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 Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette... Dans ce premier coin lecture coupé en quatre ! Donc dans cette vidéo nous n'allons parler que de deux livres Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des autres livres ! Allez ! Ciao ! Non je plaisante ! Donc voilà on va parler de deux livres dans cette vidéo. Petite annonce très rapide avant de commencer Pour pas que vous soyez surpris dans trois semaines J'ai pas eu le temps de lire l'affaire Charles Dexter Ward comme je l'avais annoncé J'ai un peu traîné au niveau de mes heures de lecture Ah oui et autre chose, il manque évidemment des Funko dans le décor Ce n'est pas un message ! N'essayez pas d'y trouver une signification C'est juste que je refais mon décor et je vais faire moitié Funko, moitié livre Et peut-être plus tard seulement livre, je ne sais pas Ecoutez, on va voir, on va voir ce que l'avenir nous réserve, ce que l'avenir nous réserve pour le moment C'est la critique, ou plutôt mon retour sur Prism de Nora Deschards Peut-être plus connu sous le nom de Dunklette, je ne sais pas Que j'ai eu la chance et le plaisir de croiser au GeekFeries Bienvenue dans le Prism, Valence a une particularité et pas des moindres Alors il m'a fait remarquer que c'est pas lui qui a écrit la quatrième de couverture Et qu'il l'aurait pas écrite comme ça Donc je me permets d'être facétieux En plus de livres trois vies différentes dans trois univers différents Qu'il appelle Fil Bleu, Fil Pourpre et Fil Lila Il perçoit des choses que nul autre ne semble voir Des variations environnementales, un dysfonctionnement de la gravité Et surtout des nuées d'oiseaux ou de mauvais augures Pourquoi ? Il n'en a aucune idée Ce qui me fait rire c'est que du coup il m'a parlé de ce qu'il aimait pas sur la quatrième de couverture Genre le fait de pourquoi il n'en a aucune idée ça fait genre Je ne comprends rien C'est vrai qu'il est pas du tout comme ça bref Alors qu'il se croit seul dans ce cas et après des événements de plus en plus étranges Il se rend compte qu'il est suivi par une personne mystérieuse à la tête d'une secte Et capable de le retrouver dans ses trois vies Alors que les questions et les problèmes s'accumulent Valence prend doucement conscience que son existence a un but Empêcher la destruction de tout ce qui est Commence alors une course contre la montre Pour comprendre qui se cache derrière cette organisation fanatique Et surtout pour éviter le chaos Et la fin de tout 404 Factory est une plateforme d'écriture pour les geeks par les geeks prismes Et le gagnant de l'édition 2021 du grand prix 404 Factory félicitations Félicitations C'est vrai qu'il est bien au pot Merci beaucoup Alors que j'ai à dire Où est d'abord la note Manette de jeux vidéo sur va Beaucoup de bonnes choses J'ai beaucoup de bonnes choses à en dire Ca tombe bien putain J'ai croisé les deux auteurs L'auteur et l'autrice des livres dont on va parler aujourd'hui Et j'ai pensé du bien de chacun de leurs livres Ce qui est tout de même plus confortable C'est très délicat de dire honnêtement à quelqu'un en face Le caca J'aurais préféré manger mes dents que lire ton livre Mais en l'occurrence c'est pas le cas Beaucoup de points positifs D'une part Quand il y a un multivers en jeu J'ai toujours peur d'une approche un peu cartoon Un peu J'allais dire un peu Rick et Morty Un peu Oh c'est un multivers C'est un multivers Allez viens partons à l'aventure J'aime beaucoup Rick et Morty J'aime beaucoup Rick et Morty C'est pas une critique C'est juste Voilà Le multivers est pas Merde Je pense que Rick et Morty est un mauvais exemple Parce qu'il gère relativement bien le multivers Bref Ce que j'essaye de dire Donc c'est que l'approche du multivers Est relativement réaliste Valence vit Trois vies Et Dans l'une d'elles C'est pas un spoiler Attendant que ça se passe au début Dans l'une d'elles Il est dans un hôpital cicatrique Et du coup il part du principe Que cette vie là La vie où il est enfermé C'est probablement la vraie vie Et qu'il est délirant Et que voilà Qu'il voit des choses qui n'existent pas Et Il essaye de composer avec ça depuis sa naissance C'est crédible C'est crédible et c'est assez Enfin voilà c'est une approche C'est une approche intelligente du De la question du multivers Et du coup ça fait autre chose C'est que A un moment donné dans le livre Je me disais Ouais Valence a tendance à A A être un peu chiant quoi C'est à dire être un peu Blasé tout le temps A tout prendre Retrait Avec beaucoup de flegme Avec beaucoup de Bref c'est pas très engageant quoi Pour le lecteur Et au bout d'un moment je me fais la réflexion Non mais attends 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 Parce que du coup Il a une vingtaine d'années Mais il a une vingtaine d'années Dans les trois fils Puis il a plus qu'une vingtaine d'années Parce qu'à un moment donné dans le livre Ils disent qu'il a vécu Plus de cent ans Il a au moins trente ans en fait Il a au moins trente ans Dans chacun des fils Au bout d'un moment Si lui il est pas blasé De vivre trois vies En plus il y en a deux Dans lesquelles il douille Comme pas permis Et une dans lesquelles il douille moins Mais c'est pas le C'est pas la panacée non plus Euh ouais forcément Forcément il va être Il va être un peu blasé Et puis je me disais moi Qui me plaint tout le temps que Dans les romans de jeunes auteurs Souvent les protagonistes parlent un peu Comme des adolescents Bah là pour une fois Et c'était pas le cas Je vais avoir le bon goût De pas en plaindre si vous voulez Et ensuite Alors durant la lecture Je me suis fait la réflexion Il y a certains éléments Qui évoquent davantage Un jeu de plateau Ou un jeu vidéo Qu'un roman C'est à dire Il y a un personnage Qui explique les règles De l'univers à Valence Et là je me dis Ca fait très Soit un tuto dans un jeu vidéo Soit le gars qui Bah voilà qui lit les règles Qui lit les règles du jeu Genre voilà T'as trois plateaux Allez dire t'as des cartes pouvoirs Non t'as pas des cartes pouvoirs Mais t'as des moments Où tu Un peu de ça aussi Mais t'as des signes Qui font que Puis c'est une course Contre la montre aussi En même temps Parce qu'il faut pas qu'il se fasse attraper Par la secte Qui le poursuit Qui est plus ou moins religieuse Je pense qu'il y a une métaphore Il y a une métaphore De dieu là dedans Je pense qu'il y a une métaphore De la religion Pas d'une religion précise Mais vraiment de la foi Des abus de la foi Quelle que soit la religion Je pense qu'il y a cette métaphore là Et il y a un autre point Qui m'a évoqué beaucoup Les jeux vidéo C'est que Les personnages secondaires Sont très Très mou Soit ils sont dans la caricature Soit ils sont Enfin voilà Soit ils ont un trait Soit ils ont pas de trait Ils sont là pour Avoir leur rôle Vis à vis du Du De Valence Et ça je me disais Ca fait plus PNJ Que personnages secondaires Et autre chose qui fait ça C'est que Quand Valence est sur un fil Les deux autres fils Sont Sont frisés dans le temps Et ça Ca fait très Ca fait très jeu vidéo quoi Et puis il y a des Tu sens qu'il y a des niveaux Avec des Bref Ca m'évoquait beaucoup L'univers du jeu vidéo Et dans les remerciements Je lis Ca devait être un jeu vidéo à la base C'est juste que Dunklette a saisi l'occasion De participer au concours 404 Factory Pour écrire un roman Sur Sur cette idée Qu'il avait déjà avant Et du coup voilà Donc Il y a certains Et c'est pour ça la manette de jeu vidéo sur 20 Ca se sent Ca se sent Ca se ressent beaucoup Mais Mais ça reste agréable à lire Ca reste Ca Il y a Il y a une cohérence Il y a J'aime beaucoup la fin La fin qui est très Qui est très douce amère Mais qui est Les deux C'est à dire qu'elle est très amère Mais elle est aussi très douce Et du coup c'est très C'est rassurant C'est mignon J'aime bien la fin Donc d'une façon générale Je vous le suggère Il est très bien Et en plus il a battu Succub De Clara Le Cor Dont on a parlé Il y a deux mois Elle est arrivée en finale Du concours 404 Factory Et elle a perdu contre Prism Donc ouais Non il est Il est chouette Ensuite Ah ça va être très délicat D'en parler sans spoiler Et je ne vais pas spoiler Et c'est les enfants d'Aliel Tome 4 Mémus On parle des enfants d'Aliel Donc les enfants d'Aliel Tome 4 Le porteur d'espoir Bah mon fouet Quand l'espoir est à genoux Quand l'espoir est à genoux La ténacité porte son flambeau Fée prisonnier Trimbalé maltraité Jazz s'accroche à ses mots Autant qu'à sa précieuse pierre Pour ne pas sombrer Dans l'abattement Quel intérêt représente-t-il Pour les sbires d'Orga Et qui lui viendra en aide Ses alliés tombent Les uns après les autres Sur qui peut-il encore compter Sa soeur assurément Lila est désormais Une guerrière accomplie Même si elle reste la proie De ses émotions Une fragilité inquiétante Pour Flynn Le chat Déconcertante pour Villonel Et qu'Orga ne manquera pas De considérer comme une faiblesse A exploiter Saga de fantasy En 5 tomes Pour jeune adulte Plus 13 et adulte Vague sur 20 Mais en fait de vague C'est plus un tsunami Je vais vous expliquer pourquoi C'est pas mon préféré de la saga Mon préféré reste le 3 Il est quand même vraiment excellent Maintenant vous le savez Je suis très fan de cette saga C'est ma saga préférée C'est toujours ma saga préférée J'ai très très hâte de lire le 5 Qui sort cette année Qui sort en septembre cette année Le 2 septembre précise Camille Comment faire sans spoiler Je vais voir J'ai probablement Si vous voulez voir toutes mes notes Y compris les spoils Mais qui sont caviardés Donc vous pouvez les Faut surligner le texte Dans mes notes de lecture Que vous pouvez retrouver Dans la description de la vidéo Faut surligner le texte Pour pouvoir voir les spoilers Donc vous pouvez lire mes notes Sans risque de vous faire spoiler J'ai surligné plusieurs trucs Parce que avant les colectures Je surligne les choses importantes Dont il faut que je parle Mais vraiment on va rester Sur un niveau de review Assez superficiel Parce que Je ne veux pas vous spoiler Notamment Camille Qui va monter cette vidéo Je ne veux pas la spoiler Elle n'a pas encore lu Elle n'a pas encore lu Le premier tome des Enfants d'Aliel Donc voilà Je vais éviter de trop en dire L'un des points forts de cette saga Alors j'allais dire c'est les personnages Mais vraiment ça c'est un point fort Depuis le début Mais un truc qui s'est développé Dans les deux derniers tomes C'est la description de la corrélation Entre la grande histoire Et les petites histoires Tu sens l'impact Des grandes batailles Des grands Des trucs qui se passent A l'échelle du monde Tu le ressens Et différemment Pour chaque personnage Que ça influence Et ça c'est vachement bien Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ouais il y a un truc par contre Qui s'est nettement amélioré Au fur et à mesure de la saga C'est les fins de chapitres Ca a l'air de rien Mais quand t'arrives A la fin d'un chapitre Faut que t'aies envie D'enchaîner avec le suivant Et là où l'écriture De Sarah Schneider est assez Est assez intelligente C'est que littéralement Un chapitre sur deux On suit quelqu'un d'autre C'est à dire Et géographiquement Les personnages sont assez éloignés Donc du coup Avoir une fin de chapitre Engageante C'est très très important Pour qu'on ait envie Non pas de lire Le chapitre qui vient Mais de lire le chapitre d'après Ou le chapitre d'encore après C'est à dire Retrouver ce personnage là Et ça c'est quelque chose Qu'elle maitrise De plus en plus Au fur et à mesure De la saga Je passe très vite Parce qu'il y a un truc Dont j'ai envie de vous parler On en parlera Et j'en parlerai à la fin Voici il y a un petit défaut Un petit défaut Dont je lui ai parlé au Ferris Très rapidement Parce que c'est vraiment Juste un point de détail Mais je pensais que ce genre de truc Elle le Ca se remarquerait moins Si vous voulez Dans le tome 4 Sans spoiler Un personnage Prend une décision Mais prend une décision Très Sans vraiment de préparation Et sans que ça ait été amené quoi Décide de faire quelque chose Comme ça Et les conséquences De cette décision Sont catastrophiques Et plongent Un certain nombre Des protagonistes Enfin un certain nombre Des voilà Des personnages Des personnages principaux Non c'est pas Les personnages principaux C'est pas les protagonistes Les gentils Un certain nombre Des gentils Dans la merde Finalement Dans la merde Voilà après c'est des trucs Qui arrivent dans la vraie vie Si vous voulez De prendre une décision Et que les conséquences De cette décision Soit catastrophiques Et vous accompagnent Pendant un bon bout de temps Et que ça devienne Un vrai problème Mais dans un livre C'est mieux que ça ait été amené quoi C'est mieux que Parce que vraiment Ca occupe tout le milieu du roman Je peux pas vous dire Quel personnage ça concerne Je peux pas vous dire ce que c'est Mais ça monopolise l'attention De pas mal de personnages Au milieu Et pendant une bonne partie du roman Et tu te dis C'est vraiment arrivé nul pas Bah comme quand Comme quand Jas Ouais ça c'est pas C'est pas vraiment un spoiler C'est dans la partie 1 Comme quand Jas trouve sa pierre Dans le tome 1 Et la pierre devient Très vite très importante Et tu Et tu demandes d'où elle vient cette pierre Et là c'est un peu pareil Il y a un élément Et du coup c'est pour ça que je vous dis Tome 1 Je me dis bon C'est des erreurs de Des erreurs de débutant Si je peux me permettre Mais voilà Mais ça c'est des erreurs qu'on fait plus après Que là Je dirais pas que c'est une erreur Je dirais que c'est une maladresse On va dire ça comme ça Par contre ce dont j'ai vraiment envie de vous parler Parce que c'est vraiment l'impression Sur laquelle j'ai fini Parce que c'est ce qui se passe à la fin Je vais pas vous spoiler Et c'est pour ça que j'ai mis Une vague sur 20 C'est parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête sous l'eau à la fin Bon à la fin il y a une bataille Voilà ça c'est pas un spoiler vraiment La bataille est très bien décrite La bataille est très On est dedans quoi On la vit avec les personnages Et du coup il y a un personnage avec lequel je suis Je suis vraiment très Très connecté émotionnellement Qui a un grand moment d'héroïsme On va dire ça comme ça Globalement à la fin Ca se finit à la fois très bien et très mal Et du coup t'es secoué quoi Vraiment à la fin t'es secoué Tu te dis wow Un peu comme à la fin de Harry Potter et la coupe de feu Harry Potter et la coupe de feu A la fin t'as J'allais dire Harry gagne la coupe des Des 4 fromages Mais c'est pas vraiment un moment très positif Je sais pas dans quelle mesure on peut dire que c'est un moment très positif Par contre derrière il y a Voldemort qui revient Et là BOOM Bah là il y a un peu de ça L'analogie est assez pertinente Parce que là j'ai vraiment du mal à voir qu'on est vers la fin de la saga Parce que c'est une saga en 5 tomes Celui là c'est le tome 4 Et ça fait vraiment plus Harry Potter et la coupe de feu Que Harry Potter et le prince de sang mêlé J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une conclusion J'ai l'impression qu'on se dirige vers un nouvel arc Mais bon je pense que ça peut quand même se conclure dans le prochain D'autant que dans celui là Ça commence doucement à devenir très sombre Doucement hein Mais tu sens que c'est de plus en plus sombre Tu sens que c'est de plus en plus la merde D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a l'impression que Orga Prend de plus en plus de le pouvoir sur le roman Et je pense que le prochain Mais en fait c'est même pas je pense Elle me l'a confirmé Elle est son fils que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Geek Ferris Me l'ont confirmé Le prochain ça va être très très sombre Le prochain ça va être assimilé Assimilé à de la dark fantasy Si je me permets de citer l'un ou l'une des deux Je ne sais plus lequel ou laquelle Quoi qu'il en soit J'ai très hâte d'y être Celui là m'a vraiment laissé M'a vraiment séché quoi A la fin j'étais 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 pas en pleurs Mais c'était pas loin quoi Il se passe vraiment beaucoup de choses à la fin de celui là J'ai très hâte de lire la suite C'est déjà fini pour cette parcelle Du coin Pour ce morceau Pour cette première partie Du coin lecture de juin Tu veux sauter C'est ça On se donne rendez-vous la semaine prochaine Pour parler du livre suivant On va faire un seul épisode sur un seul livre la semaine prochaine Parce qu'on va parler de Bah déjà il va me falloir un épisode pour dire le titre du livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une Voilà A la semaine prochaine tout le monde Bisous